Hello, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en pleine forme, on se retrouve pour une vidéo comme vous l'avez vu, c'est un room tour de la PSA vive, donc comment est-ce qu'on vit dans les travaux, c'est une maison évidemment en travaux, c'est une maison qu'on a acheté il y a près de 4 mois d'ici, enfin il y a 6 mois qu'on est propriétaire, je pense c'est les 3 mois ou 4 mois, 15 avril qu'on vit dans la PSA, la maison a 5 enfants, 2 adultes, dans les travaux, alors du coup on va vous montrer aujourd'hui comment est-ce qu'on vit dans les travaux, famille nombreuse avec 5 enfants, on va vous montrer la pièce à vivre pour l'instant, c'est la pièce dans laquelle on prend nos repas, dans laquelle on regarde la TV, dans laquelle je travaille, dans laquelle je fais à manger, c'est vraiment la pièce à vivre, vous voyez ça vit derrière moi, les enfants sont là, c'est un camp scolaire, donc voilà, je pense que je n'ai que les 2 filles, mais bon sinon ça nous arrive de tous dans cette pièce-ci, en sachant, comme vous allez voir, cette pièce-ci, elle fait à peu près 21 m², il y a la même pièce, de l'autre côté, juste derrière ce mur, de l'autre côté, il y a exactement la même pièce, et relativement, quand vous allez arriver dans la cuisine, quand je vais vous montrer la cuisine, il y a exactement la même pièce en parallèle, qui sera aussi, qui sera notre salon, salle de bain, et continuité de la cuisine, oui, et continuité de la cuisine, donc voilà, donc ici c'est vraiment, pour le moment, la pièce à vivre, qui sera, infini, notre salle à manger, avec le coffee corner, et la cuisine équipée, donc voilà, donc c'est parti, je vous montre tout ça, on est dans la pièce à vivre, vous ne me verrez plus, parce qu'évidemment, je ne sais pas, tenir le téléphone, filmer, montrer la pièce à vivre, et que vous me voyez, mais je suis là derrière, donc du coup, on a déjà une très belle vue, comme vous le voyez, il pleut en Belgique, on a une très belle vue sur des petites vaches, donc du coup, c'est très agréable, la vue de la maison, je vais cacher juste la voiture de notre voisin, voilà, il pleut, mais bon, c'est quand même super agréable, je vous montre, quand il y a un beau ciel bleu, ça peut être sympa, mais là aujourd'hui, il pleut, mais enfin, en tout cas, quand on a, quand on déjeune, voilà ce qu'on a, comme vu, donc on a choisi cette maison, elle est dans un quartier très très calme, elle fait, je pense, un petit 100, 160 mètres carrés, je rectifierai en dessous de l'écran, selon ce que mon chéri m'a dit, mais je pense qu'on n'est pas mauvais, donc, on est là, on a la pièce que je vous ai dit, qui est la même que celle-ci, qui sera le salon, salle à manger, on a un hall d'entrée, mais qui sera ragrandi, mais ça, je vous montrerai dans les futurs travaux, donc voilà, et puis ensuite, on rentre ici, on a une belle fenêtre, c'est des nouveaux châssis avec volets, voilà, donc ça, on ne changera pas, c'est des nouveaux châssis avec la petite tablette en bois, ça reste dans ce que moi, j'aime bien, j'ai mis toutes mes plantes vertes ici, parce que c'est le seul point de lumière vraiment important, et je trouve que c'est important, en fait, pour les plantes vertes, et depuis qu'elles sont ici, pour ceux qui me suivaient dans l'autre maison, elles vont beaucoup mieux, j'essaie de mettre ma main, parce qu'il y a la voiture du voisin, et pour ne pas avoir les plaques, etc., donc voilà, donc c'est très très lumineux, comme vous le voyez, mais là, aujourd'hui, en Belgique, il pleut, donc c'est une grande pièce de 21 mètres carrés, sans compter la salle de la cuisine, donc voilà, qui, pour le moment, nous sert de pièce à vivre, pour manger, pour quand moi, je travaille, pour tout, en fait, voilà, c'est ici qu'on vit majoritairement, après, il y a les chambres, évidemment, mais c'est ici qu'on vit majoritairement, donc la première chose, quand vous rentrez, c'est que vous voyez, la grandeur est quand même une belle pièce, donc voilà, qui est adaptée au niveau électricité, elle n'est pas vraiment aux normes, mais en tout cas, elle nous convient très très bien, donc en face de vous, vous avez le grand frigo américain, lui, il ne bougera pas, donc voilà, c'est sa place définitive, à ne pas se le réavancer, un petit peu, pour faire le sol, les murs, et mettre du parquet flottant ici, quand on aura fini les travaux, lui, il ne bougera pas, ensuite, on a une belle cheminée, c'est aussi ça qui m'a intéressée, c'est la grande cheminée, comme ceci, alors j'ai poncé, vous voyez, il reste un petit peu ici, mais j'ai poncé pour récupérer tout le bois, parce qu'avant, ici, c'était brun, carbonil, ça puait, c'était dégueulasse, j'ai fait ça avant qu'on ne rentre dedans, et donc, voilà, la déco, elle est toute simple, pour le moment, il n'y a pas vraiment de décoration, vous avez une étagère ici, où c'est tous les papiers, toutes les factures, tous les papiers d'inscription des enfants, tout ce qu'on utilise au quotidien au niveau des papiers, et là, il y a tout ce qui est maison, notaire, etc., pour la maison, si vous vous posez la question, le grand cadre rouge, c'est la tribu de notre fille, qui est porteux handicap, donc, voilà, cette petite lanterne-là, c'est ma maman qui me l'a offert, quand j'ai appris que j'étais propriétaire, les deux petites choses, c'est mon chéri et ma maman, et là, c'est une plante verte, et une petite langue que j'avais achetée chez Axon, je crois que vous la connaissez tous, donc, voilà, ensuite, on a une grande table, au milieu, je l'ai mise de travers, je ne sais pas si vous verrez bien, parce que je ne peux pas aller plus loin, là, je suis contre le mur, donc, voilà, il y a les sept places, donc, les trois grands sont ici, Sandro, qui a deux ans, est ici, la petite Loulotte, qui a sept ans, est ici, et puis moi et Dimitri, on est là, comme ça, on sait s'occuper chacun d'un petit, j'ai mis, voilà, ce qu'on utilise au quotidien sur la table, elle reste tout le temps comme ça, donc, j'ai mis un très très grand vase, j'en voulais, je voulais vraiment un très très grand vase, alors, du coup, j'ai pris, j'ai mis ce grand vase-là, j'ai mis un enrouleur avec du papier Domex pour les enfants, parce que ça, sans ça, on est mort, une petite plaque comme ça, et une petite plaque comme ça, pour mettre les plats chauds, les trois grenadines qui sont plus souvent utilisées et bus par les enfants, le beurre, parce que, ben ça, on utilise à chaque repas du beurre, ou du moins, à midi et au matin, on utilise beaucoup de beurre, le sel, parce que je suis une fan de sel, et donc, je selle pas trop, parce que tout le monde n'a pas le sel, mais moi bien, et le sucre fin, parce qu'on mange du fromage blanc, donc, voilà, c'est vraiment, comme vous le voyez, la table, et vous avez encore moyen de tourner, en fait, autour de la table, vous voyez, c'est quand même assez relativement facile, je passe assez facilement autour de la table, vous voyez, avec une grande place ici, et vous passez facilement autour de la table. Ensuite, j'ai fait un gros panier comme ceci, alors, le petit vient chipoter dedans, parce qu'il cherchait ses manches lui-même, mais grosso modo, on a quelques pampers pour le petit, on a des lingettes, on a de quoi se coiffer, coiffer les petits, je dis les petits, parce que mon fils, de 2 ans, fait une petite queue, oui, c'est comme ça, il aime bien, du nustella, de la roche posée pour les eczémas, des répulsifs pour les petites bébêtes, des brosses, et tout ça, enfin, de quoi nettoyer les petits, de l'eau micellaire, donc, voilà, voilà, le seul point de chauffage, pour le moment, dans la maison, c'est ce poêle à mazout, qui ne fonctionne pas, évidemment, puisqu'on en était, mais il a fonctionné quand on est rentré, au mois d'avril, il vient encore frais, et quand on a fait les travaux, il chauffe très très bien, mais bien évidemment que nous, on va mettre le chauffage central au gaz, donc on va avoir des radiateurs, et on a déjà la chaudière et tout ça, mais bon, c'est les futurs travaux. Voilà, pour ce qui est du côté salle à manger, donc je vous la remonte, voilà, vous la voyez d'ici, voilà, voilà, et alors au mur, si vous vous posez la question, c'est les deux puzzles d'Angelina, mon sac que je prends là, pour ne pas qu'il traîne par terre, parce qu'il n'y a pas encore de porte-manteau, et là, c'est l'imprimante, parce qu'on a dû sortir des papiers, et donc, comme on n'a pas de bureau pour l'instant, on l'a déposé comme ça, donc voilà, ensuite, on arrive au salon, où vous avez les deux filles qui sont dedans, donc on a mis simplement un salon comme ça, qu'on a acheté chez une bureau à 300 euros, pour que les enfants puissent regarder à TV pendant les travaux, évidemment, le salon ne va pas rester ici, il va être dans la même pièce que vous avez ici de l'autre côté, mais il sera partagé au salon, au salle de main, là, d'ailleurs, avec la pièce à côté, mais voilà, on a pris ce salon-ci, ensuite, moi, j'ai simplement mis un petit plateau, comme ça, je suis occupée, Angie, tu le mets à ta sœur, un petit plateau ainsi sur un petit avouard en cuir noir que j'ai acheté chez Lidl, et ça, ça vient de chez Action, le truc-là, c'est la mer du Nord, et là, le 4, c'est Zoé qui a dessiné le petit dessin, donc on l'a mis là, ensuite, ça donne un petit tranchetto à ta sœur, ensuite, on a deux bacs ici, là, dans le pot blanc, dépêche-toi, donne-lui, jette ça à la bille, on a deux, désolé, j'ai les enfants, c'est les vacances scolaires, c'est compliqué, on a deux bacs de jeux ici, pour les plus petits, donc pour Angina, mais c'est surtout Sandro, maintenant, qui joue à ces jeux-là, Angie, elle grandit, donc elle commence à être moins intéressée par les jouets ici, mais c'est surtout Sandro, qui a deux ans, qui joue là, il se met là, il prend des jouets, et puis voilà, ici, c'est une banquette, au début, c'était une banquette, et ça sera une banquette, quand ça sera la salle à manger, mais on a mis la TV à ce endroit-là, parce que sinon, là, elle est trop haute, vous voyez, et là, elle était juste bien, et là, je trouvais que ça n'est pas du tout, donc on l'a mis là, pendant quelques mois, le temps de faire les travaux de l'autre côté, tu lui ouvres, s'il te plaît, c'est son petit gâteau, donc voilà, alors, comme vous l'avez vu, Zoé a pris ici, c'est le petit endroit où on met, on met les biscuits pour bébé, les petites barquettes, la deuxième bonbonnière, où on met différentes choses, alors pour le moment, c'est des petits gâteaux aux abricots, un petit plat où il y a quelques fruits, les enfants peuvent vous mettre, oui, je pense que c'est un bricoce, et à côté, c'est des barquettes au chocolat, et il y a la fraise, et puis ensuite, il y a mon plat, que vous connaissez tous, dans lequel je mets les 4 heures, mais pour le moment, je n'ai pas fait beaucoup de pâtisserie, parce que je n'ai pas eu de temps, on a mis ça ici, vous voyez, sur le coin, pour faire un petit côté un peu joli, au niveau du salon, j'ai mis les deux coussins, mais normalement, il y a tous des blancs, mais je les ai relavés, je les mettrai au moment, où on aura mis la salle à manger, et fini les travaux, parce que les chatons vont dessus, les enfants vont dessus, enfin, elles sont toujours sales, donc j'en avais marre, là au-dessus, franchement, c'est n'importe quoi, je n'ai rien mis du tout, parce que, déjà, parce qu'il faut refaire tout le plafond, vous voyez, niveau travaux, il n'est pas mal, il y a tout le plafond à refaire ici, tous les murs aussi, mais c'est la dernière pièce qu'on fera, parce que c'est ici qu'il y a le moins à faire en travaux, ensuite, on a fait notre coffee corner ici, qui se déplacera évidemment, parce qu'ici, ça sera un long bar, qui va repartir comme ceci, dans notre salle à manger, mais on a fait la coffee corner, alors j'ai un mousseur de lait, j'ai différents petits cafés, il y a un café au lait, il y a du cacao chaud, là aussi du cacao chaud, ça, c'est des petites pastilles, des petites capsules décaffeinées pour les enfants, des cafés froids, donc voilà, on a la 100.0 pour les cafés du matin, pour mon chéri, un espresso pour moi, et mon chéri la journée, et le Valentino qui aime bien le café, et qui boit du décaffeiné, donc voilà, donc j'ai, je crois, un ou deux enfants qui aiment bien le café, bah tu décaffeiné le bleu ciel, c'est pour eux, ensuite, il y a celle-ci, c'est pour tout ce qui est, voilà, comme vous l'avez vu, tout ce qui est cappuccino, tout ce qui est chocolat chaud, pour les enfants, ou quand je fais du café froid, c'est celui que j'utilise, il y a le petit rangement ici, avec toutes les pastilles inespresso, il y a du sucre en morceaux, ici c'est, hop, les petites pâtes, et puis encore un deuxième mousseau, on est, donc voilà, et puis ensuite, vous avez une petite déco ici, donc je m'en ai mis, simplement, vous voyez tous les câbles qui passent, etc., je vous dis, toute l'électricité est à refaire, et vous voyez, tout ça, tout doit être refait, évidemment, mais il y a moins de travaux dans cette pièce, que dans les eaux, donc voilà, on a mis une grande horloge, que j'ai acheté chez Action, ici un vase, que j'ai aussi acheté chez Action, les pampas et tout ça, viennent de chez Action, la mallette Shogun, parce que pour ceux qui ne savent pas, et les petits trucs Shogun, pour ceux qui ne savent pas, je suis conseillère Shogun, donc je ne suis jamais, je mets le nom du groupe en dessous, si vous voulez commander des parfums, si vous voulez commander des crèmes, des trucs comme ça, n'hésitez pas pour l'entretien, voilà, là, il y a tout, là c'est tout, c'est tout pour les enfants en fait, je vous montre, c'est tout des livres, des feuilles, des trucs pour dessiner, mais là aussi, vous voyez, c'est tout des trucs, ma rue, ma ville, mon province, des trucs pour apprendre l'heure, des tables de multiplication, des coffrets avec des trucs, et là aussi, c'est encore de quoi dessiner pour les enfants, et donc là, vous voyez, hop, le salon, et voilà, la pièce complète, elle fait 21 mètres carrés, ça j'en suis sûre, pour la maison, je vous ai dit 160, mais je n'ai aucune certitude, il faudrait que je ne monte, mais donc, voilà, et vous avez exactement cette pièce-ci, de l'autre côté, qui nous servira de salon, et de salle de bain, donc voilà pour cette première pièce, et donc ici, comme je vous l'ai expliqué, quand le salon sera parti, ça sera uniquement la table de salle à manger, et en fait, on fera faire un grand retour ici, avec des tabourets, donc qui repartira du plan de travail là-bas, on va enlever l'encadrement de trucs, et on va faire vraiment un bar ici, dans notre salle à manger, donc voilà, et puis ensuite, voilà, voilà, et là, il y aura un vaissellier qu'on a déjà, en bois, et ça sera un peu bois et blanc, ensuite, on arrive dans la cuisine, donc comme je vous l'ai dit, elle est raccordée, donc ici, du coup, là, tout ça, ça va partir, ça va être un post-plat ici, qui va se ressortir, dans le côté salle à manger, avec des tabourets, donc voilà, ensuite, dans la cuisine de salle, un peu simpliste, donc il y a les petits pots de farine, de flocons d'avonne, de cacao, des choses que j'utilise vraiment au quotidien, un petit vase, je vous ferai un room tour de la cuisine toute seule, je vous montre vite fait, les trois choses que j'utilise vraiment au quotidien, donc, l'air frayeur, le truc pour faire le pain, et ma cookie, que j'utilise tout le temps, moi, des couteaux, ça, c'est les kellogs, que je m'en fasse souvent, mon petit coin ici, pour découper, regardez, les enfants sont déjà venus, voilà, d'ailleurs, j'ai plus l'huile d'olive, il faut que je rachète, donc, voilà, les épices, les couteaux, les louches, les écrases purées, donc, voilà, ensuite, vous avez l'attaque de, je suis les enfants, vous avez l'attaque, on vient de manger, de la soupe, ensuite, vous avez ma tasse de café, que je n'ai pas eu le temps d'achever, vous avez, voilà, des essuie-tout, de quoi vous lavez les mains, etc., le produit que j'utilise pour le moment, mais je vais essayer d'acheter ce de chez Sougan, et puis ensuite, vous avez l'évier, mais elle va être changée, on a un nouvel évier blanc, double bac, etc., qui va être changé, mais bon, ça, ça sera après les travaux, et puis vous avez tout ce qui est fruits, légumes, etc., ça sert, ça ne va pas rester là, c'est pour retourner chez maman, on avait pris des restes, et là, normalement, il y avait trois gobelets, mais il y en a qui sont utilisés pour l'instant, donc il y a trois gourdes comme ceci, et puis voilà, vous avez tout simple, mon mixeur, le lave-vaisselle, le four qui est ici, et alors ici, vous avez toujours, à portée de main, la brosse, le seau, et les ramassettes, ça, c'est hyper important, quand on est en travaux, donc voilà, un petit peu, pour la cuisine, et comme je vous ai dit, de l'autre côté là, je ne vous montre pas, parce qu'il fait dégueulasse, mais de l'autre côté là, il y a la même pièce que ceci, qui sera la continuité, par la porte ici, ça sera une arcade, ça sera la continuité de notre cuisine, donc il y aura un deuxième truc là à côté, donc voilà, voilà, un petit peu pour ces pièces, ces pièces à vivre, et la manière dont on a installé, pour pouvoir vivre quand même correctement, et que les enfants puissent, voilà, puissent avoir leur aise, donc voilà, je suis de retour face à vous, donc voilà un petit peu pour la pièce, la pièce à vivre, pendant les travaux, donc voilà, c'était pour nous, important d'avoir quand même, une grande pièce à vivre, dans laquelle on puisse manger, vivre tout simplement, notre quotidien, plus ou moins facilement, même si, ce n'est pas facile tous les jours, mais au moins, on a de quoi, voilà, on peut vivre quand même, de manière confortable, pendant les travaux, donc voilà, moi je vous ferai encore des vidéos, évidemment, de ce style, la prochaine vidéo, je pense que je ferai les deux chambres, du haut, et je vous présenterai en fait, les deux chambres, en haut je pense, dans la même vidéo, vous montrer un petit peu, comment les travaux avancent, voilà, je ferai souvent des room tours, comme ça, des pièces, un peu, pour vous montrer, comment est-ce qu'on s'organise, pendant les travaux, donc la prochaine, ça sera les deux chambres en haut, qui sont entre guillemets, finies, mais il manque toutes les finitions, enfin les meubles, etc, donc je vous montrerai un petit peu, comment les enfants vivent, pour l'instant, dans leur chambre, donc voilà, j'espère en tout cas, que ce petit room tour, dans les travaux, vous aura plu, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, en masse, comme je vous ai déjà expliqué, les commentaires sont hyper importants, ça me permet, à YouTube, de mettre les vidéos, en avant, n'hésitez pas non plus, à vous abonner, si ce n'est pas encore fait, à activer la cloche de notification, à me rejoindre, sur Instagram, sur TikTok, et sur mes groupes Facebook, pour Shogam, et les jambes gourmandes, si ça vous intéresse, et moi je vous fais de gros bisous, et on se retrouve, vendredi sur cette chaîne, pour une nouvelle vidéo.